bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai une recette spéciale pour vous je vais vous montrer dans cette vidéo comment préparer plusieurs types de gâteaux pour surprendre vos invités tout simplement pour vous faire plaisir ces petits délices ne nécessite aucune cuisson mais ils sont aussi délicieux que ceux qui passent dans le four c'est une recette facile à suivre et qui plaira à toute la famille si vous n'avez pas le temps et pas d'idées alors suivez moi pour la recette dans un premier temps je vais préparer mes cacahuètes donc ici je vais les mettre au four je vais les utiliser pour deux recettes donc au total j'ai 500 g de cacahuètes je vous donnerai tous les détails des ingrédients en barre d'infos une fois que les cacahuètes sont horrifiées vous allez voir que la peau partira ensuite toute seule sous vos doigts ou bien faites comme moi vous allez verser tous vos cacahuètes dans un chiffon sec et vous allez bien frotter comme ceci en appuyant et la peau s'enlève toute seule il vous est possible bien sûr de garder la peau des cacahuètes mais je trouve qu'elle est un peu amère donc je préfère l'enlever et voilà comme vous voyez en image une fois avoir bien frotter avec le chiffon vous voyez que la peau elle s'enlève très très bien et plus rapidement je débarrasse donc ensuite toutes mes cacahuètes dans un saladier et on va commencer par réaliser la première recette qui est un gâteau aux cacahuètes spéculoos chocolat blanc on va commencer par mixer 100 grammes de biscuits spéculoos on va venir le hacher très finement on va le réduire en poudre donc ici faites pas attention à la quantité car j'ai oublié les recettes on fait pareil avec les cacahuètes donc ici je vais mixer 250 g de cacahuètes ici on va les mixer aussi très finement une fois l'avoir bien mixé voilà le résultat que l'on obtient je souhaite ici avoir une texture semblable au beurre de cacahuètes donc ici pour ça je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile ainsi que 2 cuillères à soupe de pâte à spéculoos que j'ai légèrement fondu au micro-ondes et on va de nouveau mixer jusqu'à obtenir la texture souhaitée voilà comme vous voyez il n'y a pas de morceaux elle est bien lisse je mets de côté je vais venir faire fondre 300 grammes de chocolat blanc mais avant ça je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'huile je le mets sur ma casserole et je laisse bien fondre au bain marie et voilà comme vous voyez on obtient un chocolat bien fondu et bien liquide on verse ensuite notre chocolat blanc sur les 100 grammes de spéculoos on ajoute nos 250 g de cacahuètes bien mixé et vous allez venir mélanger comme ceci avec votre maryse et notre première préparation est prête on va venir maintenant récupérer nos moules donc ici avec cette préparation je vais faire deux modèles de gâteau donc ici je le mets directement dans ce moule comme ceci voilà je le remplis bien je place mon moule sur une grille je tapote sur le plan de travail pour que la préparation remplissent bien le fond du moule je vais venir les remplir dans un moule que j'utilise pour les mini cannelées ça donne un super rendu c'est super mignon voilà une fois que vous remplissez vos moules vous les mettez au congélateur pendant à peu près 10 à 15 minutes vous allez voir s'affiche tout de suite et ensuite vous les démoulez aussitôt vous les placez dans un tupperware ou bien dans un plateau vous les gardez au frais et vous continuez à remplir vos moules avec la préparation voilà je démoule aussi mes mini cannelées donc ici pour les mini cannelées je vais mettre une toute petite couche de chocolat blanc au milieu et je les place directement dans mes caissettes et pour le deuxième modèle je vais les remplir avec un peu de pâte à spéculoos que j'ai fait fondre au micro-ondes donc l'équivalent de deux bonnes cuillères à soupe voilà pour les remplir ici j'utilise ma seringue en silicone si vous n'en avez pas vous pouvez prendre un sachet de congélation et une fois qu'ils sont tous remplis vous les réservez au frais pour ce modèle j'ai décidé de les déposer sur un petit biscuit qui se prépare très rapidement je vais vous montrer voilà donc ici c'est facultatif mais ça donne un très joli rendu si vous voulez réaliser les petits sablés dans un saladier vous allez mettre 120 g de beurre mou que j'ai coupé au préalable en petits cubes voilà vous le détendez un peu comme ça avec la maryse je vais ajouter par dessus un jaune d'oeuf voilà je verse ensuite 50 g de sucre glace une grande cuillère à soupe de cacao amer ainsi qu'une pincée de sel et ici je vais venir ajouter de la farine donc ici je vais l'ajouter en deux fois donc ici au total j'ai mis 220 g de farine voilà donc au début vous commencez par mélanger avec votre maryse et vous terminez à la main vous allez bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène comme celle ci et aussitôt je vais venir la baisser sur mon plan de travail je viens déposer d'abord du film alimentaire et ensuite je l'aplatis légèrement et je recouvre à nouveau de film alimentaire vous allez voir que cette astuce permet d'avoir des sablés bien lisse je réalise toujours mes sablés de cette façon ça permet de ne pas ajouter de farine du tout en étalant mais aussi lorsque je vais découper avec mon emporte pièce je pourrai les soulever très facilement je vous laisse voir ça en image faut qu'elle est bien étalée et bien lisse on va venir en porte pièce et comme ceci avec un emporte pièce légèrement plus grand que votre gâteau voilà j'enlève les bords et je vais venir soulever à l'aide du film alimentaire pour récupérer mon gâteau je le dépose de suite sur un moule recouvert de papier sulfurisé à ce stade préchauffez votre four à 180 degrés et vous allez enfourner vos petits biscuits pendant une durée de 10 à 12 minutes tout dépend de votre four jusqu'à ce que votre biscuit soit cuit il vous est possible de faire la version chocolatée comme moi ou bien de les laisser nature c'est à dire remplacer la cuillère à soupe de cacao amer par de la maïzena on récupère le reste des chutes on abaisse à nouveau entre deux films alimentaires et on poursuit et voilà après cuisson on obtient de beaux biscuits ils sont bien cuits je les laisse refroidir avant de les assembler avec les gâteaux sans cuisson comme je vous ai dit c'est vraiment facultatif mais ça donne un très joli rendu comme vous avez vu c'est une recette super simple et rapide à faire ça m'a pris vraiment une demi-heure à tout casser je viens déposer au centre de mes biscuits un tout petit peu de chocolat au lait fondu et c'est ce qui va nous servir de colle pour rassembler les gâteaux et voilà là ici ça prend vraiment deux trois minutes pour coller et il se tient très bien on passe maintenant à la recette suivante des petits gâteaux aux amandes torréfiées au palais breton et au lait concentré c'est parti pour la recette comme pour les cacahuètes je vais torréfié 350 g d'amandes avec la peau au four à 180 degrés pour une durée de 10 à 15 minutes maximum vous les répartissez bien sur la plaque de cuisson en une couche uniforme donc surveillez faites attention à ne pas les brûler comme pour les cacahuètes ensuite on va venir les mixer pas trop fins contrairement aux cacahuètes on va les laisser légèrement concasser je verse dans mon saladier je vais venir aussi mixer des biscuits palais breton que vous pouvez remplacer par des petits beurres voilà donc ici je vais venir lâcher très finement je viens ajouter à mes amandes 20 g de beurre mou je verse par dessus une boîte de lait concentré sucré et je mélange si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette et voilà vous allez bien mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir cette texture vous mettez de côté vous allez récupérer un moule en silicone donc ici n'importe quel moule fera l'affaire moi j'ai celui ci donc ici je mets même pas l'équivalent d'une cuillère à soupe pour avoir une fine couche de chocolat blanc donc ici il faut que le chocolat fondu soit bien chaud parce qu'après une fois que vous allez remplir vos cavités vous allez tapoter sur le plan de travail pour égaliser le tout vous placez le moule au congélateur pendant cinq minutes et vous le ressortez et ensuite vous allez venir remplir vos moules avec la pâte d'amandes que l'on a réalisé voilà donc ici veillez à bien tasser avec vos doigts une fois que c'est fait on replace à nouveau au congélateur pendant à peu près 5 à 10 minutes voilà vous les démoulez vous les déposer sur un plateau voilà le résultat que l'on obtient ça donne un très joli rendu avec une coque chocolatée bien lisse et brillante et une fois que vous avez démoulé tous vos gâteaux vous les conservez au frais il vous est possible de venir les décorer comme moi ou bien de les laisser tel quel c'est comme vous voulez moi ici j'ai mis tout simplement un peu de chocolat fondu dans ma petite seringue en silicone et je viens les décorer comme ceci et voilà je les garde au frais donc ici pour ma part j'ai voulu encore les décorer avec des petites feuilles d'or donc pareil ici je vous mettrai le nombre de pièces ainsi que les ingrédients en barre d'infos et voilà lorsque ma décoration est terminée je les place à nouveau dans mes mini caissettes et je les réserve au frais et on passe maintenant à la troisième et dernière recette qui est un gâteau aux cacahuètes avec des abricots secs des raisins secs et du chocolat le gâteau le plus rapide des trois donc c'est parti vous allez mixer 250 g de cacahuètes grillées avec ou sans la peau vous le versez dans un saladier et vous allez venir hacher aussi 50 g d'abricots secs ainsi que 50 g de raisins secs vous pouvez mettre que des raisins secs ou bien que des abricots secs si vous voulez et une fois que vous l'avez bien mixer comme ceci on obtient comme une pâte on va venir l'ajouter aux cacahuètes je viens ajouter à ma préparation des gaufrettes à la vanille que je vais mixer très finement vous pouvez remplacer ces gaufrettes à la vanille par du biscuit ou bien des crêpes dentelles et ensuite vous allez faire fondre 250 g de chocolat ici j'ai du chocolat noir à 52% de cacao il vous est possible de le remplacer par du chocolat au lait si vous préférez une fois qu'il est totalement fondu vous allez ajouter 20 g de beurre et voilà vous allez mélanger tout simplement tous les ingrédients ensemble et une fois que tout est bien incorporé que vous obtenez un mélange bien homogène comme ceci voilà la texture que l'on obtient on va aussitôt venir l'abaisser en forme de grand boudin sur un film alimentaire voilà ni trop fin ni trop gros et vous allez aplatir légèrement le dessus pour avoir une forme plate et comme vous voyez en image vous allez venir l'envelopper du film alimentaire vous serrez bien donc voilà la forme que l'on obtient et une fois filmé vous le placez sur un plateau et vous répétez l'opération après dix minutes au congélateur le boudin a bien figé je récupère un plateau je dépose par dessus du papier sulfurisé pour récupérer le chocolat tout à l'heure je dépose ensuite par dessus une grille et on va venir les glacer avec du chocolat j'ai ici environ 250 g de chocolat au lait bien fondu j'ai ajouté à ça trois bonnes cuillères à soupe d'huile pour avoir un mélange très liquide et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une surface très lisse voilà donc une fois que vous le sortez du bain marie vous le versez aussitôt sur votre barre chocolatée et sachez ici que une fois que les barres chocolatées sont sorties du frigo que vous les déposez sur une grille vous les laissez quand même revenir un peu à température ambiante pendant à peu près cinq minutes avant de les glacer et voilà une fois avoir versé le chocolat vous tapotez sur le plan de travail pour enlever tout l'excédent tout de suite une fois les avoir glacés vous les placez au frigo pendant cinq minutes vous les sortez du frigo et vous les décorez de chocolat noir vous les déposez ensuite sur une planche à découper et vous découpez des tronçons comme ceci ni trop fin ni trop large afin de pouvoir les placer dans des caissettes et voilà le résultat que l'on obtient ils sont très très bons et croquants à la fois je vous invite à les tester rapidement et à me dire ce que vous en pensez en commentaire et voilà j'espère que mes assortiments de gâteau sans cuisson vous aura plu en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer que si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo et comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette